Bonjour à vous crocheteuses et crocheteurs et bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Si vous ne crochetez pas et que vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, vous pouvez rester avec nous, quelques rubriques pourront vous intéresser. Dans ce podcast, nous parlons bien entendu de crochet, mais également d'autres petites choses bien sympas comme de cinéma, d'évasion, bref, encore un épisode qui, je pense, va bien vous plaire. Attaquons tout de suite par l'actu de nos précédentes invitées. Alors, j'ai pioché parmi les quelques invités, celles qui avaient des petites actus sympas à nous donner, mais dans les épisodes suivants, je continuerai à faire ça, à aller piocher, puisqu'on est quand même à l'épisode numéro 20, enfin 21 même. Donc, on a au moins 20 personnes qui ont participé à ce podcast et voilà, je vais piocher dans leurs actus pour continuer à les faire exister dans nos épisodes, puisque ce sont quand même toutes des personnes bien agréables et bien sympas. Donc, on commence tout de suite par l'actu de nos derniers invités. On attaque avec Pimp My Crochet. Bonjour à tous les auditeurs du podcast Crochet et vous. Je suis Karine de Pimp My Crochet, l'invité de l'épisode 6. Et ma dernière actu est le petit pot kawaii, un kit de crochet apprentissage qui contient tout le matériel nécessaire pour apprendre à crocheter, un tuto vidéo pas à pas et un petit cercle magique déjà réalisé sur deux rangs qui te permet de commencer ton projet en toute sérénité. Vous pouvez retrouver le kit sur PimpMyCrochet.com. A bientôt ! Merci Karine. On continue avec l'univers de la Lue. Hello les auditeurs du podcast Crochet et vous. Ici Lorraine de l'univers de la Lue, l'invité de l'épisode numéro 7. Je reviens vers vous pour vous donner les petites actus à venir. Tout d'abord, le 5 juillet prochain, sortira mon nouveau patron de la dînette de la Lue intitulée Poivons et Piments. Donc comme son nom l'indique, ce sera l'occasion de compléter votre étal de maraîcher avec ces légumes très estivaux. Et encore mieux, du 8 au 28 juillet, ce sera la grande braderie sur l'univers de la Lue avec un code promo de moins 20% de réduction qui sera partagé à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram ou encore à vous inscrire à ma newsletter pour ne pas louper ce grand moment de braderie. Un code promo qui vous donnera donc 20% de réduction sur toute la boutique, à l'exception du patron Poivons et Piments, Goûter à la fête foraine et de mon livre. Mais sinon, tout le reste de la boutique sera concerné. C'est-à-dire que même les articles qui sont déjà en promo actuellement, comme les kits crochets, les anciennes collections de sacs à projets ou encore les cartes postales, pourront bénéficier de ces moins 20% supplémentaires. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou durant ce mois de juillet si vous voulez bénéficier de toutes ces nouveautés à venir. Et sur ce, je vous souhaite deux très belles vacances et surtout, restez créatifs. Merci Lorraine, on passe maintenant à Crochet Maniaque. Je suis Kao de Crochet Maniaque et alors je remercie déjà Aurélie et je t'embrasse très fort. Mes actus, mes dernières actualités, eh bien là, je profite que je suis en train de faire un vlog, puisque je fais un vlog en fait, un par semaine, qui sort le dimanche matin et qui compile un petit peu mes ouvrages du moment, mes inspirations, les tutos à venir et ce genre de choses. Donc sous forme de vlog et donc on me suit un petit peu sur une semaine de création. Donc là, ce que je suis en train de faire en ce moment, alors j'ai plusieurs projets qui vont sortir en tuto. J'ai cette blouse que j'ai appelée la blouse Penelope, j'ai celle que je suis en train de porter, que j'ai appelée la blouse Lady Penelope. On est en plein dans la chronique de Bridgerton, puisque je me suis regardée toute la série d'un coup. J'ai adoré et puis ça m'a inspirée. Et comme cet été, on est un petit peu dans la dentelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, et un petit peu une tendance dentelle comme ça au crochet, et bien je trouvais que c'était, enfin les noms étaient drôles. Sinon, là, là, tout de suite, là, je suis en train de travailler sur un autre projet, c'est un sac Miu Miu. C'est un dupe du sac au crochet de la marque Miu Miu, qui coûte très très cher, pour tout vous dire. Et bien je suis en train de le faire pour mes abonnés. Donc c'est des aplats comme ça, de brides, de couleurs. Super sympa. Attendez, parce que j'en ai déjà fait un. Enfin, je ne l'ai pas terminé, mais voilà, il faudra l'idée un petit peu. Donc j'en fais un pour moi et un pour ma fille, parce que j'ai une fille adolescente. Sinon, il y a ce joli petit sac Limon, que j'ai appelé Limon, en espagnol, qui va sortir sur la chaîne. J'aime beaucoup ce petit sac. Il est vraiment adorable, avec des amigurumi, amigurumi citron coupé en tranches, et des grands, petits et moyens, enfin petits citrons et grands citrons. Voilà. C'est un sac que j'utilise beaucoup en ce moment. Voilà pour mes actus, les amis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée, enfin m'écoutée déjà, et merci à Aurélie de m'avoir invitée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Merci beaucoup les filles d'avoir encore une fois participé à ce podcast en nous partageant vos actus. Ça fait très plaisir. Passons maintenant au crochet rétro. Alors, cette semaine, dans la rubrique crochet rétro, j'ai décidé de changer un peu de façon de fonctionner et de ne pas vous montrer des coupures de journaux avec des patrons, des tutos, mais plutôt des coupures de magazines avec le look qu'avaient donc les femmes de l'époque, les dames même, puisqu'elles sont très élégantes, des années 70, et qui avaient ce look très coloré au crochet que l'on peut retrouver aujourd'hui. Il y a pas mal de créations qui me font par exemple penser au crochet de crochet maniaque. Vous allez voir ça tout de suite. On commence avec ce haut qui se fait plutôt pas mal. Je l'ai croisé à quelques reprises sur Etsy. C'est haut, c'est carré qui font... C'est assez intéressant d'ailleurs à créer. C'est un carré que l'on peut faire. Alors là, il est représenté également en robe avec plusieurs carrés, mais l'idée est quand même très sympa de faire qu'un seul gros carré pour le devant, un seul gros carré pour le derrière, et puis on coud tout ça, on coud au-dessus des épaules, les côtés, et ça nous fait un petit haut bien sympa. Alors bien sûr, le côté vintage des couleurs est là, mais on n'est pas obligé de rentrer là-dedans, et on peut faire des créations très jolies avec nos couleurs plus actuelles et plus sobres. Là, on peut voir qu'elle a également un bandana qui va avec son haut, donc il y a tout le côté. Ça fait partie de la mode de cette époque qui donne un rendu quand même, cette robe également, avec ses carrés. Donc on peut voir qu'elle en a deux au niveau des épaules, deux au niveau des bras. Elle en a des plus gros sur les côtés pour cette jolie robe élégante. Non, vraiment, le rendu de ses carrés est très sympa et intéressant à associer pour créer différents types de vêtements. Nous avons ensuite une robe avec un côté quadrillé, plutôt simple également. Ça fait comme deux gros rectangles assemblés, des bretelles. C'est quelque chose qui se fait, je pense, assez vite et qui rend bien. C'est vrai qu'on sent que c'est une autre époque, mais ça ne me choquerait pas de croiser quelqu'un dans la rue habillé de cette façon. Là, on passe par contre sur quelque chose de moins facile à croiser aujourd'hui dans la rue. ces gros carrés colorés pour faire une jupe longue ou une jupe courte. L'idée est intéressante puisque dans chaque carré, il y a bien sûr une couleur différente, mais également un point travaillé de façon différente. Alors là, je pense qu'au niveau de la création, il faut être plutôt doué puisque, comme on le sait, certains points ont tendance à resserrer l'ouvrage, d'autres points ont tendance à écarter l'ouvrage. Donc, il faut vraiment avoir un crochet parfait pour avoir des carrés qui ont exactement la même taille et qui puissent être rassemblés sans que ça fasse biscornue dans tous les sens. Si on voit bien leur jupe, elles sont vraiment droites et nettes. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà une autre couverture encore d'un magazine qui coûtait 40 centimes. C'était plutôt intéressant comme prix. On continue avec cette robe dégradée, dégradée, si on peut dire, avec différentes couleurs. Là, il y a par contre un sacré travail, ne serait-ce qu'au niveau du col, au niveau de la longueur. Alors, c'est des petits carrés, donc ça, c'est vrai que ça se fait assez vite, mais il y a du boulot, il y a plusieurs heures pour atteindre cette longueur. Et puis, on peut voir sur les côtés de la robe, sur le devant, mais de chaque côté, qu'il y a aussi une sorte de motif, certainement de crochets un peu croisés. Là aussi, je pense qu'il y a un bon boulot. Il y en a pour plusieurs heures à créer tout ça. Prenons ensuite ce look qui fait vraiment très vintage avec le petit bonnet et on reprend l'idée du haut avec ce carré dont on parlait précédemment. Ce n'est pas vraiment une jupe, en fait. C'est une sorte de gilet assez long qui doit être porté avec une robe plutôt courte. Donc là, on est sur du très coloré, du crochet plutôt gros. J'ai l'impression, l'épaisseur de fil est assez grosse. Donc, ça doit se crocheter quand même plutôt vite, je pense. Alors, celle-ci me fait penser, je ne sais pas si vous aviez ça chez vous, à ces poupées Barbie auxquelles on faisait des robes au crochet et qu'il y avait souvent cette position, ces petites poupées assises. Donc là, c'est vraiment ce style. Ils ont quand même réussi à trouver des tapis assortis à la robe et au panier. Là, on est vraiment sur un look coloré aussi avec du jaune, du rouge, les pompons sur le haut qui ferment la robe. Et puis, on voit qu'il y a des brides ou peut-être des doubles, triples, quadruples brides qui, au début, sont moins nombreuses et ensuite plus nombreuses pour donner un côté évasé à la robe. Donc, voilà, un style aussi qui fait assez vintage. On passe à la couverture de In Pants avec ces trois dames très chics et qui ont des ensembles au crochet absolument magnifiques. Alors, le bleu, là, me fait rêver. C'est quelque chose que je n'aurai pas de difficulté à porter aujourd'hui. Par contre, je peux avoir beaucoup de difficulté à le crocheter, je pense. Surtout le pantalon, alors. Je ne sais pas si vous vous êtes lancé, déjà, dans la création d'un pantalon. Moi, j'ai tenté la création d'un short qui était d'ailleurs aux couleurs assez vintage également. L'idée était de terminer une pelote, si je me souviens bien. Le pantalon, je pense que c'est assez costaud à faire. Et cette veste à gauche, bien finie aussi. C'est vraiment, c'est nickel. Le petit col, la finition en bas de veste. Au centre, c'est pareil, cette petite robe avec les pompons sur la fin. Alors là, on peut repérer plusieurs carrés qui sont assemblés. Et elles ont toutes les trois des pantalons très jolis et qui sont, j'imagine, crochetés pareil pendant un certain temps. Alors, en faisant toutes ces recherches, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de photos avec des mères et des filles, comme pour celle-ci, où elles ont des robes qui ne sont pas de la même couleur, mais qui sont les mêmes robes en différentes tailles. Là, ça fait... Alors, à mon sens, comme souvent, je trouve que là, ça fait quand même assez vieillot, ce côté. Ça me fait penser à une robe un peu naperon comparé à ce qu'on a vu précédemment. Je vais vous montrer tout de suite ce type de robe. Alors, on est encore dans le schéma de la mère et la fille. Mais ces robes-là, je les trouve beaucoup plus jolies, beaucoup plus modernes. Même si celle de gauche en bleu est avec une finition un peu surprenante. Ces robes-là sont très jolies. Alors, les vêtements des petites filles sont très jolis également. Et ça, c'est pareil. On peut croiser quelqu'un dans la rue aujourd'hui qui porte ça sans se dire « Ouh là, elle a sorti son vieux truc ! » Parce qu'il y a des robes aussi qui font un peu, entre guillemets, rideau, à mon sens, comme celle-ci. Alors, c'est toujours, à chaque fois que je commente, je n'enlève pas le travail que c'est parce que c'est énormément de travail. Mais alors, celle du milieu, c'est pas trop mon style. Alors, peut-être que ça vous plaît. Si vous voulez vous lancer, je pense qu'il doit y avoir des tutos. De toute façon, puis même si on crochette depuis un petit moment, on arrive plus ou moins à visualiser ce qu'il faut faire comme point. La bleue à droite a cette espèce de froufrou sur le centre qui est pas mal, mais qui est assez complexe à mettre en place, je pense. Donc, voilà pour ces robes et les mères et leurs filles. Alors, j'en ai encore une sous le coude, c'est celle-ci. Avec, autour du cou, le petit bandeau qui est assorti à la robe. Là, on est vraiment dans le look années 70 avec cette coupe de cheveux, les longs cils et cette robe jaune qui est assez intéressante, je dois dire, à créer. J'aime beaucoup, moi, l'alternance de points. Comme ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc là, je la trouve assez jolie, celle-ci. Pour en revenir... Ah tiens, il me reste une autre robe que je peux vous montrer. C'est celle-ci. Alors là, elle a le look un peu Britney Spears au niveau de la coiffure. Mais c'est aussi des robes qui font partie de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que j'ai d'autres robes à vous montrer ? Oui, j'ai celle-ci. Celle-ci qui est avec une finition un petit peu longue. Donc, il fait une robe avec une finition jupe d'une autre façon. Donc, il est aussi sympa. Aussi sympa. Il y a celle-ci en rouge. Alors ça, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est des motifs que j'adore. Déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de transparence au milieu. Le rappel entre le col et le bas de la robe, j'adore. Et le bas des manches. Ce côté manche trois quarts, celle-ci est vraiment très, très jolie à mon sens. Elle est dans les looks que j'aime bien. Et il y a aussi ce type de robe qui est pas mal. L'idée du foulard pour marquer la taille. Alors, bien entendu, il faut avoir la même taille que cette personne qui pose. Je pense que c'est le type de robe sur une taille comme la mienne. C'est pas forcément... Je vais pas avoir le même résultat. Mais du coup, non, c'est vrai que ça aussi, c'est des points intéressants. Avec cette sorte d'éventail, on voit ce point très régulier. Alors, moi, j'arrive tout de suite à voir comment il est fait. J'imagine que vous aussi. D'ailleurs, je suis en train de créer un haut qui sera dans le même style avec un rang de base pour pouvoir... Pour faire... Enfin, un rang de support, on va plutôt dire, pour mettre ensuite des éventails dessus. Donc, voilà. Ça, c'est fait pour les robes puisque je crois que je n'en ai plus sous le coude. Et par contre, j'ai encore un ensemble avec pantalons. Des tuniques et pantalons. Alors, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté bleu que je trouve joli. Après, les pantalons, je les trouve un peu lourds. Ce pantalon en bride, que de la bride ou en carré, c'est quand même moins élégant que les pantalons que je vous ai montrés au début qui sont aussi peu transparents mais qui font plus léger à mon sens, encore une fois. Donc, voilà pour cette rubrique que j'ai... que j'ai un peu fait... improvisée, on va dire. Je n'ai pas préparé mon texte. J'ai eu envie de vous partager ça un peu naturel, on va dire. On va pouvoir passer maintenant à la rubrique du crochet rigolo et là, accrochez-vous, ça peut piquer les yeux. Alors, piquer les yeux, bon, c'est un peu moqueur une fois de plus. Vous me connaissez sur la rubrique crochet rigolo, j'aime bien récaner et me moquer, c'est vrai. Mais là, je vous ai quand même trouvé des créations assez particulières qui sont assez rigolotes, je dois dire. Mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, l'idée, c'est la décoration des toilettes. Alors, je ne pensais pas que ça se faisait autant. C'est vrai que j'en avais déjà vu sur la toile, mais là, j'ai trouvé une quantité et des idées et des choses différentes, tellement différentes. On va commencer par du sobre avec ce dessus de lunettes de toilettes et le dessus de la chasse d'eau bleue avec un point tout à fait charmant. Là, c'est très sobre, c'est joli, c'est sympa. mais on peut aller plus loin que ça avec cet ensemble mauve. Donc, ce dessus de toilettes très, très coloré, très plein de petits ponts. Alors, j'ai du mal à savoir, donc, il y a un tapis devant les toilettes, un second tapis pour le lavabo, pour se laver les mains sans avoir le carrelage gelé sous les pieds. Ce qu'il y a au-dessus, j'ai du mal à le définir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. En tout cas, les petites fleurs sont très mignonnes et c'est du boulot. On a à peu près le même style en rose de ce côté-là avec toujours ces fleurs, ces petits papillons et puis cet ensemble lunettes tapis. Alors, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai du mal à trouver un aspect hygiénique à ça. C'est vrai que je me dis, le petit coup de lingette tous les jours, c'est un peu compliqué avec ce gros machin dessus. Alors, à moins de les changer tous les jours ou aller tous les deux jours peut-être, mais je ne suis même pas sûre que ça se lave correctement. Donc, compliqué pour l'hygiène. Alors, toujours dans le style un petit peu de pompon, là, vous avez des pans avec les plumes de pans qui sont très bien matérialisées. N'empêche, il y a beaucoup d'idées, je trouve. Et alors là, il y a un accessoire en plus qui est le porte-papier toilette. Hyper pratique. Donc, la déco, là, il faut être dans les pans. Il y a du poil crocodile qui n'est pas forcément évident à mettre en place parce qu'il a un sens. D'ailleurs, moi, c'est un poil que j'utilise pour les hiboux. Là, on a du hibou, de la chouette si vous préférez avec le tapis, hibou amoureux et tout l'ensemble, encore une fois, avec ce porte-papier toilette. On continue avec le hibou et là, on a les gros yeux dans le dos. Il y a aussi, alors, je crois que ça doit être si accroché sur le côté du lavabo, peut-être un range-papier toilette justement, on doit pouvoir glisser les rouleaux à l'arrière. Il y a les tapis, il y a tout, il y a la totale, la panoplie complète. Dans du plus sobre, j'avais celui-ci aussi à vous montrer avec le porte-papier toilette également, le tapis, les fleurs. Alors là, c'est pas mal parce que la fleur est au centre du tapis donc on peut mettre les pieds de chaque côté sans écraser la fleur. Et puis, ils ont pensé quand même à faire un trou pour la chasse d'eau. Là-haut, on peut appuyer sur le bouton de la chasse d'eau sans appuyer sur le crochet. Alors après, on peut déraper un petit peu et aller dans l'univers des enfants avec celui-ci qui est assez rigolo en mode smiley. Alors là aussi, on a le porte-papier toilette, il y a même une sorte de petit coussin peut-être avec de la lavande dedans pour parfumer les toilettes. On a aussi des moutons avec un type de coton différent ou alors moi, j'ai un terme particulier pour appeler ce type de coton. Je vais dire que c'est du coton mouf-mouf. Tout est dans le terme. C'est vraiment du... C'est fluffy. Donc là, on est sur du mouton. Un autre type de mouton qui est celui-ci qui est aussi... Alors là, c'est bien blanc donc il faut être au top au niveau de l'hygiène parce que ça va tout de suite faire un petit peu... un petit peu crado. Et puis après, on a des personnages de dessins animés comme les mignons. Donc là, c'est assez rigolo. J'aime bien l'idée d'avoir la tête sur la lunette et le tapis avec la salopette en dessous. Je trouve que c'est quand même bien ponçu, bien pensé comme ce petit chien avec la tête en bas et l'arrière qui est sur le dessus. C'est assez rigolo rigolo à mettre en place. En petit chien, il y a aussi celui-ci qui est assez sympa. Finalement, c'est mignon. C'est vrai que c'est mignon. On a des coccinelles. On a des petits chats. Mais bon, avoir ça chez soi, oui, je pense que vos invités vont vous dire oula ! Tu t'es laissé aller au niveau des toilettes là. Le crochet, ça y va. Il y a ces coccinelles qui sont qui sont particulièrement intéressantes avec un côté un peu clou si je vois bien. Ça doit être des perles. Mais ça fait un peu... Là, on est dans des toilettes de rockeurs. Là, attention, ça ne rigole pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? La version grenouille qui est rigolo. C'est vrai qu'on voit pas mal de grenouilles dans les toilettes. Ça peut arriver. Donc là, il y a la déco. Et je vais terminer par ces petits chats ballons qui sont sympas aussi. Bon, voilà. Si vous avez envie de mettre du crochet jusque dans vos toilettes ou si peut-être vous avez réalisé déjà ce type de création, n'hésitez pas à commenter. Là, je vous ai mis de quoi vous inspirer. Ah tiens, j'avais oublié de vous montrer celui-ci avec les têtes de licorne. Il y a du boulot quand même. Je pense qu'on démarre par le cercle. Ensuite, on fait les finitions avec ces petits ponts, les oreilles, les roses dessus, les petites bouclettes. C'est assez intéressant quand même. D'ailleurs, ça pourrait m'inspirer pour faire des petits sacs. Je ne sais pas si vous avez vu récemment mes derniers tutos. Je suis en train de sortir des petits sacs au crochet. Eh bien là, il suffit de s'inspirer de leur recouvre-toilette et ça marche bien. Voilà donc pour ce crochet rigolo avec des dessus de toilette. Alors, n'hésitez pas à me contacter et à m'envoyer ce que vous trouvez sur la toile. En principe, on tombe sur une photo un peu seule. D'ailleurs, je suis tombée là-dessus un peu par hasard sur cette photo seule. J'ai cliqué dessus et quand j'ai vu en dessous la multitude de créations de déco, de déco de toilette, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Alors, si vous vous en trouvez, vous m'envoyez la photo en question et je finirai par trouver la multitude de créations associées et c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait vous comme création récemment ? On va jeter un petit coup d'œil à vos dernières créations. Alors, dernière création, oui et non. Je suis partie sur le thème puisque c'était il y a peu de temps. Alors, je vous avoue que j'ai pris du retard dans le podcast comme bien souvent. et là, récemment, donc il y a une petite dizaine de jours, c'était la fête de la musique puisqu'on est enfin en été même si ça ne se ressent pas tous les jours. Aujourd'hui, chez moi, il fait une vingtaine de degrés, 21, 22, au lieu de 28, 30, habituellement début juillet. Enfin, du coup, je me suis penchée sur vos créations côté fête de musique et j'ai pu trouver ceci. Donc, on commence avec l'atelier de Speranza qui a créé pour faire une alliance, j'imagine, de ses deux passions crochet et musique un cache-peau en mode piano. C'est une idée plutôt sympa, ça rend bien. Pour les passionnés de plantes, vous reconnaîtrez le pilea qui est une petite plante bien facile à faire pousser. Donc, on va rester dans le domaine des plantes avec une création de la fabrique de loups qui était notre invité dans l'épisode numéro 16. Alors, au moment où je dis ça, vous voyez en haut à droite qu'il se passe quelque chose. Il y a un petit i, donc le point, une petite information qui apparaît. J'ai découvert cette fonctionnalité qui est assez sympa. Si vous cliquez là-dessus, vous tombez donc sur l'épisode de la fabrique de loups. Je peux vous mettre des liens comme ça qui vous renvoient vers des vidéos de ma chaîne. Donc, c'est ce que je vais faire petit à petit. Je l'ai déjà fait dans la rubrique Actu en tout début de ce podcast. Donc, voilà, là, vous avez les créations de la fabrique de loups qui nous a fait des cactus qui sont très, très sympas. Donc, sa question, c'est plutôt rock ou plutôt reggae ? Alors, moi, je vais plutôt choisir du rock même si j'aime beaucoup le reggae. Le rock, c'est quand même plus mon truc. Et alors, j'aime bien ces petites fleurs sur le haut des doigts du rock. j'aime bien ce côté coloré du pot qui fait vraiment qui fait vraiment reggae, c'est vrai. Donc, encore une création bien jolie de la fabrique de loups. De toute façon, c'est bien simple, ces créations sont vraiment très, très jolies. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'écouter son podcast et de découvrir son univers parce que là, il y a du niveau et c'est très chouette, très chouette à découvrir à chaque fois. On continue avec Ina Setti qui a fait une petite poupée toute mignonne avec sa mandoline. Il y a aussi un tambourin et donc, elle nous souhaite à tous une fête, une bonne fête de la musique. Alors bon, c'est une photo que j'ai piochée, je ne vais pas vous le cacher, qui date de 2016. C'est vrai que sur Instagram, on peut trouver de tout et ce n'est pas forcément toujours récent mais elle rentre dans mon thème de la fête de la musique. Elle est bien mignonne avec son petit gilet. La guitare, j'aime bien l'idée des cordes tendues comme ça. Une bien jolie création et on reste dans le thème des poupées avec Cacotille qui nous a fait l'attention d'une poupée DJ avec ses vinyles. Une création aussi bien sympa, j'aime bien sa coupe de cheveux qui est dans tous les sens assez rigolote. Il y a également Happy Crochet qui nous a fait aussi un vinyle. avec la petite mallette pour pouvoir lire le vinyle. J'aime bien la mise en scène du dessin en dessous du vinyle crocheté. Voilà, donc ça, c'est aussi une création bien jolie. On peut passer à quelque chose d'un peu plus simple, on va dire, avec cette création de Lily Pony et ces deux personnages avec la guitare. Alors, personnellement, ces deux petits bonhommes, celui de gauche, en tout cas, me fait penser à David Bowie avec son dessin sur le visage. Il y a également une petite guitare et quelqu'un qui l'accompagne à côté avec des notes de musique sur le corps. Donc, on est sur des petits musiciens bien rigolos au crochet. On a également mes crochets qui est en Alsace qui nous a fait là quelque chose de plus complexe. On sent un travail au niveau des cheveux, la guitare également, des petits vêtements, du rouge sur les joues. On est sur du crochet tout mignon. On a du mal, alors c'est un peu dommage, on a du mal à se rendre compte de la taille du personnage. Je ne me souviens plus des photos précédentes et suivantes si on peut le voir, mais il a l'air quand même d'être assez grand. En parlant de personnages, on a aussi Pacret Shop qui a fait un côté festif. J'aime bien cette idée du petit nounours avec son tambourin. donc voilà des créations bien festives. On passe à quelque chose de plus sérieux. On passe à quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec Clem Crochette et son joli Mozart. J'aime beaucoup ce style. Alors il a sa petite veste bien mignonne, sa perruque qui est super bien travaillée avec le nœud qui tient à l'arrière ses cheveux un peu frisés, un petit Mozart qui a un joli look en tout cas. et on termine avec Les Pivoines Roses qui a fait une mélodie. Alors il me semble la reconnaître. J'ai l'impression que c'en est une de Petite Peste Amigurumi. Alors la magie du podcast fait que je viens de vérifier et en effet c'est bien la mélodie de Petite Peste Amigurumi qui a été une de nos invitées également. on commence à connaître pas mal d'univers donc Petite Peste Amigurumi qui était l'invité de l'épisode 18 donc il n'y a pas si longtemps et donc Les Pivoines Roses qui a très bien réalisé cette petite mélodie qui a sorti son alto elle est vraiment très mignonne et ce look lui va très bien. Voilà donc vos créations sur ce thème qui était la musique. Merci à vous de les avoir créées et je les ai partagées ici avec plaisir pour essayer de faire découvrir votre compte Instagram aux auditrices et aux auditeurs de ce podcast. Si vous avez envie de faire partie de la rubrique vos créations n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire un message en demandant à participer il n'y a aucun problème c'est gratuit j'ai envie de dire vous m'envoyez un message avec votre photo et moi je partage et comme ça ça rend ce podcast vivant. Alors en parlant de vivant pour moi ce podcast est vivant grâce à nos invités bien sûr et nous allons tout de suite accueillir l'invité de cet épisode numéro 21 qui est le crochet d'Elsa donc vous allez découvrir son univers bien sympa elle fait des tutos crochet vidéo elle fait enfin bref je ne vais pas trop en dire accueillons tout de suite notre invité du jour Bonjour Elsa un grand merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast j'ai découvert ton travail sur Youtube grâce aux nombreux tutos que tu as réalisés il faut dire que j'y ai trouvé quelques coups de coeur que je me suis mis de côté pour les réaliser dans les mois à venir quand j'aurai terminé tous mes encours en plus de ta page Youtube tu as un site internet sur lequel on peut trouver des fils des accessoires des perles mais aussi des patrons en PDF peux-tu nous présenter ton univers ? Bonjour Aurélie et bonjour à tous donc je te remercie vraiment de m'avoir invitée je suis très contente de pouvoir passer un moment avec vous tous et de répondre donc à tes questions alors donc j'ai commencé le crochet d'Elsa donc j'ai commencé avec la chaîne Youtube en 2020 donc j'avais simplement envie de partager des modèles donc je faisais du crochet déjà depuis une dizaine d'années et donc j'avais au fur et à mesure du temps je me suis comment dire j'ai expérimenté j'ai créé des modèles et donc j'avais vraiment envie de les partager c'est venu également avec mon entourage qui me disait oh là là c'est toi qui as fait par exemple cette écharpe est-ce que tu peux me montrer ou comment est-ce que tu as fait donc je me suis dit pourquoi pas débuter avec des tutos donc j'en suivais aussi moi-même à l'époque et puis au fur et à mesure du temps donc la chaîne a évolué environ deux ans après en 2022 donc j'ai ouvert ma boutique en ligne donc qui s'appelle toujours le crochet d'Elsa où je propose donc comme tu le dis des fils et des accessoires en fait tout ce qui est nécessaire pour réaliser donc les créations les modèles et les tutos que je propose sur ma chaîne je fais également ou je l'ai fait pendant un moment les patrons écrits qui vont avec les modèles en pdf donc ça c'est vrai que depuis que j'ai ouvert la boutique je manque de temps pour le faire simplement parce que c'est moi qui fais qui fais tout en fait que ce soit la chaîne sur youtube les réseaux sociaux et tout vraiment sur le site donc c'est vrai que je manque un peu de temps pour faire les patrons et là récemment oui j'ai ajouté donc des perles puisque j'ai lancé une nouvelle activité donc le crochet perlé donc j'ai également ajouté ces perles sur la boutique donc ça fait voilà un ensemble les tutos les modèles il y a des choses aussi que je partage sur les réseaux pour présenter les fils la boutique avec tout le matériel très bien alors tu as ouvert une boutique donc en ligne en plus de tes tutos vidéos comme tu le disais comment t'es venue l'idée pourquoi avoir fait ce choix alors donc pour la boutique en fait c'est tout simple c'est à dire qu'au début je faisais mes tutos donc mes projets avec des fils que je trouvais dans le commerce ou sur internet et assez rapidement je me suis retrouvée un peu limitée c'est à dire que par exemple moi je suis dans la région de Montpellier il n'y a pas beaucoup d'endroits vraiment où tu peux trouver de la laine donc finalement je trouvais toujours le même matériel ou alors je voyais qu'il y avait d'autres couleurs qui existaient qui étaient en rupture ou ce genre de choses donc je me suis retrouvée quand même assez rapidement limitée sur en fait le choix du matériel et donc je me suis dit pourquoi pas finalement aller travailler directement avec les fournisseurs pouvoir faire moi le choix que ce soit donc voilà du fil de la laine et aussi des couleurs et du coup pouvoir exploiter toute ma créativité et puis du coup les proposer également à mes abonnés ou aux personnes qui souhaitaient utiliser ces fils là donc pourquoi l'idée de cette boutique en ligne c'est vraiment pour pouvoir en fait travailler avec le matériel qui me faisait envie que ce soit la laine ou les accessoires et pouvoir vraiment voilà laisser libre cours à ma créativité et ne pas être limitée finalement par le matériel et pouvoir également voilà le proposer pour celles et ceux qui seraient intéressés et oui en voilà une idée qui est intéressante on aimerait toutes pouvoir créer une boutique avec nos choix de laine de fil enfin tout ce qu'on aime à propos du crochet et pouvoir piocher ensuite dedans pour faire des créations donc je pense que d'autres auditrices peuvent y retrouver leur compte dans ta boutique si leurs créations sont proches de celles que tu proposes par exemple alors j'ai pu voir que tes cotons sont très colorés avec de jolis dégradés comment choisis-tu les fils avant de te lancer dans un ouvrage que tu vas présenter un tuto sur Youtube et comment choisis-tu ceux que tu vas vendre sur ta boutique en ligne alors donc pour les fils et pour les projets alors en fait c'est un peu difficile à comment dire c'est difficile à expliquer pour les projets soit je vais partir d'un point qui me plaît et en fonction de sa construction je sais pas j'essaye de je projette je visualise un peu le type de modèle que j'aimerais bien faire et je vois également avec la conception du modèle parce qu'en fonction des points tu peux pas faire forcément n'importe quoi il y a certains points qui vont pas aller pour travailler par exemple en raglant donc on va devoir concevoir le modèle autrement et tout ça vient dans ma tête aussi avec l'idée d'une couleur en général une couleur qui domine soit une couleur qui est à la mode ou qui me fait envie au moment où je vais créer le modèle ou une couleur ou un fil par exemple qui va mettre le point en valeur donc c'est vrai que quand je choisis par exemple des points complexes je vais plutôt aller sur un fil qui est de couleur unie pour faire ressortir le point et inversement quand c'est un point qui est assez simple ou que je veux mettre plutôt les couleurs et le fil en valeur je vais choisir plutôt un point comment dire un point simple donc pour les ouvrages c'est un doux mélange de tout ça ou parfois je vois un fil ou je vois une couleur je me dis tiens ça pourrait faire joli ce type de modèle pourquoi pas un gilet et puis ensuite je vais chercher le point donc c'est vraiment un beau mélange de tout ça et de différentes inspirations et pour ceux que je vais vendre dans la boutique alors ça dépend on va dire comment dire du fournisseur de ce que je ce que je peux trouver j'essaye à chaque fois que j'ouvre un nouveau une nouvelle gamme de fils d'avoir quand même plusieurs couleurs à proposer gamme de couleurs que j'enrichis au fur et à mesure donc pour les couleurs j'essaye de faire attention à comment dire à prendre un petit peu de toutes les couleurs ou des nuances qui s'accordent déjà les unes entre les autres et qui s'équilibrent je ne vais pas prendre par exemple que du rose et du rouge et du beige mais je vais essayer de mettre à chaque fois dans une pour une laine par exemple la laine allure il y a du violet il y a du bleu il y a du rose du beige du noir du gris et vraiment essayer d'avoir toute la palette de couleurs pour que chacun et chacune puisse puisse s'y retrouver après c'est vrai que sur certaines des pelotes que j'ai on a des changements de couleurs ou des couleurs comment dire des accords de couleurs qui sont assez particuliers mais vraiment moi j'adore et je trouve ça vraiment magnifique le but c'est aussi de proposer des choses un petit peu un petit peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir partout avec des fois voilà des accords de couleurs qui vont changer un petit peu qui vont accrocher l'oeil et qui vont faire après forcément des super super projets et super modèles alors tout ça c'est hyper intéressant il est vrai que j'ai la même façon de fonctionner que toi si le point est très simple je vais utiliser un coton je vais utiliser un coton qui est plus fantaisie avec différents types de couleurs différentes matières et si le point est complexe je vais utiliser un coton plutôt sobre et simple pour pouvoir mettre le point en valeur donc c'est agréable de voir qu'on a plus ou moins les mêmes façons de travailler et après c'est vrai que cette façon aussi de choisir les couleurs ça c'est pas donné à tout le monde et c'est quelque chose qui me semble assez compliqué de pouvoir marier des couleurs ensemble et au milieu mettre une couleur qui dénote pour faire ressortir le tout donc c'est vrai que ce sont des infos donc c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ta façon de choisir tes cotons et ta façon de travailler on peut voir sur ton site que tu es passionnée de loisirs créatifs depuis plus de 20 ans comment t'es-tu lancée dans le crochet comment t'es-tu lancée dans le crochet alors oui c'est vrai donc je suis une passionnée des loisirs créatifs alors en fait la petite histoire c'est que je suis issue d'une famille où chacun avait un comment dire un art entre guillemets qu'il maîtrisait mon père faisait beaucoup de peinture à l'huile ma mère faisait du macramé du tricot ma soeur beaucoup de dessins de pastels et moi c'est vrai que j'ai essayé énormément de choses avant de trouver le matériel en fait qui me convenait j'ai fait des bougies j'ai fait de la création florale j'ai fait de la mosaïque de la sculpture de la peinture du dessin j'ai essayé énormément de choses et je ne trouvais pas forcément voilà ce qui me convenait jusqu'à ce que j'essaye donc avec ma mère le tricot je crois qu'on a à peu près toute cette histoire là donc le tricot ça m'avait plu mais c'est vrai que je trouvais ça quand même assez long et assez fastidieux pour finir un modèle à part éventuellement une écharpe et puis un jour j'ai eu envie d'essayer de faire un maillot de bain et forcément la plupart des maillots de bain ils sont faits au crochet donc j'ai commencé le crochet comme ça en me disant allez j'essaye de faire ce maillot et puis j'ai tout de suite attrapé le truc et j'ai avalé avalé des heures et des heures de tuto pour apprendre d'abord les mailles après j'ai commencé beaucoup avec des chapeaux au début je faisais beaucoup de bonnets parce que c'est vrai que c'est assez rapide à faire et c'est vrai qu'au début on aime bien se valoriser en passant pas trop de temps sur un ouvrage et le fait de le terminer son ouvrage c'est vraiment important et encourageant donc j'ai commencé en fait sur Youtube j'ai appris toute seule avec une crocheteuse anglaise notamment où j'ai vraiment regardé tout son contenu et je rêvais même de crochet à l'époque tellement je regardais de vidéos et au fur et à mesure du coup une fois que j'étais plus à l'aise avec la technique j'ai commencé à développer les modèles à sortir un peu du cadre à faire un petit peu ce que j'avais envie de faire et je suis bien contente d'avoir persisté parce que du coup j'ai vraiment trouvé ma passion et vraiment j'en suis ravie en plus maintenant c'est devenu mon travail donc c'est vraiment une expérience pour moi extraordinaire le crochet il n'y a pas d'autres mots et bien c'est une très belle aventure que tu as su exploiter du coup un maximum donc c'est super bravo personnellement j'adore le pull Océana tes modèles sont très féminins avec des points assez complexes et donc très intéressants à réaliser où trouves-tu l'inspiration y a-t-il des crocheteuses qui t'inspirent ? alors où je trouve l'inspiration difficile à dire donc je je dirais que ça vient un petit peu de tout et de n'importe quoi ça peut venir voilà de vêtements que les gens autour de moi vont porter de couleurs ce que je vois parfois dans des séries et plus comment dire après c'est vraiment moi je parle vraiment des points donc je vais aussi voilà sur internet regarder un petit peu les points je cherche beaucoup de livres ou de supports pour avoir encore une fois des points qui changent un petit peu et ne pas rester toujours sur la même chose en fait j'ai toujours besoin aussi moi de comment dire de continuer à apprendre de nouvelles choses ou des nouveaux points ou de me lancer un peu des défis par exemple tu me parles du pull Océana et c'est vrai que ces modèles un peu comment dire ces points un peu plus complexes là qui sont construits sur plusieurs rangs ou qui ont des modèles comment dire des effets un peu géométriques à chaque fois je me dis oulala ça a l'air un peu complexe allez on y va on essaye ça va faire un super rendu pour me challenger un petit peu et puis pour voilà pour continuer à apprendre pas faire toujours la même chose diversifier diversifier un petit peu et puis je trouve que par exemple ce type de points c'est très propre au crochet aussi donc ça permet aussi de faire des choses des choses modernes donc voilà après je regarde je regarde ce que font les crocheteuses aussi les françaises les plus connues qui sont sur Youtube d'autres aussi que je trouve sur les réseaux sur Instagram par exemple qu'elles soient connues ou non mais voir un petit peu ce que font les autres c'est vrai que c'est toujours intéressant et après c'est vraiment comment dire le bon point qui tombe avec le bon fil et la bonne idée du projet au moment venu et tout ça s'imbrique et puis ça donne après ça donne les projets et oui en fait il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous ce que portent les gens ce que l'on voit à la télé pour des fois avoir des tas d'idées qui tombent être dans l'obligation de prendre des notes pour ne pas les oublier et c'est vrai que surtout dans cette période estivale où tout le monde porte des petits hauts et je vois beaucoup de boutiques qui mettent en avant des vêtements aux crochets c'est vrai que là il y a beaucoup beaucoup de choses pour nous inspirer et c'est très agréable alors j'ai fait récemment un article sur une petite bataille entre les crochets clover et tulipe peux-tu nous dire quelle marque de crochet tu utilises et pourquoi tu as fait ce choix alors donc les crochets donc moi je suis pas du tout ni côté clover ni côté tulipe puisque moi les crochets que j'aime c'est la marque knit pro en fait j'ai toujours crocheté avec des crochets comment dire en aluminium c'est les premiers que j'avais acheté je pense que c'est une question de hasard et j'ai pris l'habitude de crocheter en fait sans le manche ergonomique et au fur et à mesure du temps donc j'avais des premiers crochets qui n'étaient vraiment pas top et donc knit pro vraiment la gamme zinc là ils sont vraiment moi je trouve vraiment ils sont super c'est à dire qu'ils glissent vraiment très bien sur le fil et ils sont vraiment très légers et comme j'ai pas besoin de ce manche ergonomique enfin je veux dire j'ai pas plus mal aux mains en travaillant avec un crochet normal ou avec un crochet qui a un manche vraiment moi c'est cette gamme là que j'ai sur la boutique d'ailleurs j'utilise dans tous mes tutos et c'est cette gamme là qui me convient après là par exemple j'ai débuté le crochet perlé c'est vrai que pour des choses plus fines ou plus petites avec des crochets on va dire en dessous de 2 mm c'est vrai que du coup avec le manche c'est quand même plus confortable donc ça dépend ça dépend aussi du projet mais sinon en fait le manche me gêne quand je crochette vite par exemple avec un gros crochet ou un crochet 4 ou 5 mm j'arrive des fois à faire des mouvements assez amples et assez rapides et du coup je sais pas le manche il me gêne donc après c'est chacun son truc mais voilà moi ce que je préfère c'est le plus simple possible en fait en aluminium léger et vraiment voilà ceux que j'ai me conviennent parfaitement il est vrai que je peux comprendre le côté du manche qui te gêne sur les grosses tailles parce que les manches sont de plus en plus gros avec la taille de crochet qui augmente bien que Clover n'exagère pas trop je trouve que les manches sont quand même assez raisonnables en taille plus tu augmentes bon tu as des manches bien sûr plus gros mais ça reste pas trop gênant pour crocheter mais c'est vrai que cet argument du gros manche c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre et c'est quelque chose que tu n'as pas avec les crochets en aluminium donc merci tu nous fais découvrir une marque dont on parle peu dans ce podcast alors quelle est la création dont tu es la plus fière la création dont je suis la plus fière alors il y avait eu au tout début enfin à mes débuts sur la chaîne youtube il y avait eu le pull Enzo c'était un pull pour hommes que j'avais fait avec un point diamant et c'est vrai qu'à ce moment là je débutais un petit peu je n'avais pas forcément fait encore de pull homme et il est ressorti exactement comme ce que j'avais dans la tête au moment où je me suis lancée pour le faire donc vraiment celui là je l'avais adoré parce que je le trouvais très beau très travaillé il y a en fait le point en relief sur le devant et vraiment celui-ci je crois que c'est celui pour lequel j'étais le plus fière après en fait tous les tutos toutes les créations que je propose quelque part je suis fière quand le projet aboutit sur ce que j'avais dans la tête parce que par exemple ça arrive certaines fois quand même on se dit allez on va faire je vais faire un gilet avec ce point avec cette laine et puis on avance un petit peu puis ça ne donne pas forcément le rendu qu'on souhaitait ça n'évolue pas comme on voulait donc c'est vrai que moi quand c'est comme ça je reprends toujours et je réessaye autrement parce que du coup je veux quand même arriver au plus proche de ce que j'ai imaginé et quand j'y arrive donc c'est presque systématiquement le cas puisque je comment dire j'insiste jusqu'à obtenir le rendu que je souhaite du coup c'est vrai qu'en fait là je regardais un petit peu tous mes projets pour répondre à ta question j'en suis quand même fière presque pour tous finalement parce que c'est aussi beaucoup de travail beaucoup de temps de passé à faire des recherches à trouver quelque chose qui fonctionne qui soit accessible au plus grand nombre qui puisse se détailler aussi en différentes tailles parce qu'il y a quand même la question de la taille et parfois c'est pas évident non plus dans la construction du modèle il y a aussi par exemple le pull doudou que j'avais fait toujours avec ce point en relief en raglant ça c'est vrai que c'est des choses un peu techniques ou le gilet sultan où j'avais fait dans le dos c'était un point ajouré et dans le dos j'avais fait un motif fleur donc ça ça m'avait demandé aussi pas mal de travail et de recherche mais du coup oui oui toutes mes créations j'en suis fière même les boucles d'oreilles que j'avais proposées pendant un été voilà c'est comment dire c'est mon travail j'ai mis tout mon coeur donc oui oui je suis fière ça c'est sûr après il y a aussi plus récemment le crochet perlé ça aussi j'en suis quand même assez fière parce que c'est vrai que j'avais vu ça sur internet depuis un certain temps je me disais allez on essaye pareil toujours de ce genre là et j'étais vraiment pas sûre de voir si j'allais y arriver ou non parce que c'est quand même une nouvelle technique et du coup quand je vois le rendu oui là j'en suis aussi très fière et du coup je suis contente aussi de voir là que c'est en train de comment dire le virus est en train de se répandre sur YouTube et nombreuses sont celles qui ont eu envie d'essayer donc ça aussi c'est quelque chose dont j'en suis fière alors je voudrais revenir sur le début de ta réponse qui parlait du pull Enzo il est vrai que sur ta chaîne on peut trouver beaucoup d'ouvrages pour hommes beaucoup de pulls et ça c'est très intéressant et assez rare je dois dire c'est vrai qu'on m'en demande souvent et que je n'en fais pas et que sur les marchés quand je regarde les stands des différentes crocheteuses je vois beaucoup d'amigurumi de créations de petites pochettes de vêtements il y a un petit peu de tout mais des vêtements des affaires pour hommes c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup donc ça c'est vraiment un point positif à regarder ta chaîne YouTube ensuite tu nous parles de ce crochet perlé alors c'est vrai que c'est une technique que je ne connais pas et que je n'ai pas encore faite et je sais pourquoi ce côté où il faut enfiler en premier lieu toutes les perles sur le coton il faut déjà être assez patient et ensuite crocheter en intégrant les perles c'est vrai que c'est c'est toute une autre technique donc si vous souhaitez si vous souhaitez commencer avec un petit bracelet vous pouvez retrouver cette vidéo donc sur la chaîne donc sur la chaîne YouTube du crochet d'Elsa elle vous montre le pas à pas pour créer avec ce côté crochet perlé alors cette interview touche à sa fin je vais quand même te demander si tu as des projets créatifs à venir pour les projets créatifs à venir alors là à l'heure actuelle je suis vraiment comment dire immergée et passionnée par le crochet perlé donc nouvelle activité que j'ai proposée sur la boutique il y a quelques semaines donc c'est pas une nouvelle comment dire c'est quelque chose qui existait avant mais pour moi c'est nouveau c'est la première fois que j'ai essayé ce genre d'ouvrage donc on crochette avec des perles et du coup j'ai proposé sur la chaîne pour commencer des bijoux et des bracelets pour voir un petit peu si ça plaisait aussi et si mes abonnés avaient envie d'essayer cette nouvelle technique et c'est vrai que je me suis vraiment comment dire accrochée j'ai envie d'en faire presque tout le temps il y a beaucoup de possibilités aussi au niveau des motifs alors toujours pareil ça me stimule beaucoup de voir qu'on va pouvoir faire des nouvelles choses et plein de choses différentes au niveau des perles je travaille aussi avec la marque Miyuki donc qui est je pense le leader mondial pour les perles de rocaille et ils ont aussi des milliers de couleurs et d'effets différents donc si on ajoute tout ça c'est vrai que ça me stimule énormément là vraiment je suis à fond dedans j'essaye de penser à plein de projets différents que je vais pouvoir faire et proposer à mes abonnés puisque du coup c'est un projet pareil qui a beaucoup plu et de pouvoir voilà continuer à développer aussi des compétences à faire des nouvelles choses et à proposer donc ces modèles vraiment moi je trouve ça vraiment magnifique c'est très fin très élégant et du coup voilà ça me stimule beaucoup donc là c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment concentrée là dessus et puis je commence quand même à réfléchir à la fin d'année à la prochaine saison hiver donc au modèle que je vais proposer sur la chaîne et aux nouveautés que je pourrais éventuellement proposer donc mon idée voilà c'est toujours d'avancer un petit peu d'essayer de changer ou de proposer de nouvelles choses ou de nouveaux points de nouvelles techniques donc voilà je continue à essayer de aussi de développer mes compétences et puis après de pouvoir les partager et bien on te remercie pour tout ce travail qui est sympa pour nous puisque on peut puisqu'on peut s'inspirer de tes tutos pour créer nous aussi donc ça c'est vraiment très bien aussi pour les créations de Noël avec des crochets alors les créations de Noël avec du crochet perlé ça par contre ça peut être très très joli donc on attend de voir ce que tu vas sortir et on se tiendra au courant je rajouterai de temps en temps dans les actus tes nouveautés en tout cas un grand merci d'avoir répondu à mes questions est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent c'est plutôt moi qui te remercie de m'avoir invitée donc c'était vraiment très agréable pour moi de répondre à tes questions et de passer ce moment avec vous c'est vrai que comme tu l'as senti moi je suis vraiment passionnée par ce que je fais par le crochet et puis aussi maintenant que j'ai la boutique et qu'encore une fois je suis libre de proposer ce qui me plaît ce qui me fait envie c'est vraiment voilà c'est vraiment une très très belle expérience pour moi et pour conclure je voudrais juste dire merci finalement parce que tout ça ça fonctionne grâce à mes abonnés aux personnes qui me suivent depuis maintenant 4 ans qui chaque semaine viennent me mettre un petit message et j'ai l'impression de les connaître comme des amis avec qui on prendrait un café le dimanche matin donc c'est vrai que oui le mot de la fin ce que j'ai envie de dire c'est merci à tous ceux qui me soutiennent et puis j'espère que tout ça va continuer à durer mais j'en suis sûre voilà et bien c'est entendu pour tes abonnés merci à toi d'avoir fait un petit tour du côté du podcast j'en profite pour dire moi aussi merci à mes auditeurs et à ceux qui écoutent qui commentent c'est très plaisant de vous avoir autour de nous c'est vraiment quelque chose qui nous porte donc un grand merci à tous d'être là autour de cette passion commune qui est le crochet alors c'est vrai qu'ici on aime beaucoup le crochet mais on aime aussi se vider la tête et changer un peu d'univers c'est pourquoi je vous propose d'embarquer comme dans les derniers épisodes sur mon épaule pour que je puisse vous faire découvrir un petit coin sympa que l'on peut trouver pas loin de chez nous alors cette fois-ci je vous emmène du côté de Clermont-Ferrand à Saint-Ours plus précisément donc dans le 63 le Puy-de-Dôme pour vous faire découvrir un volcan le volcan de l'Antégie alors c'est une visite qui est très bien conçue puisque vous avez différents parcours donc lorsque vous arrivez vous rentrez par un musée qui est un volcan et des hommes donc ils appellent ça un parcours immersif mais bon vous faites une balade dans une grande salle où vous pouvez voir des pierres exposées des pierres volcaniques des pierres datant de plusieurs milliers d'années vous voyez un petit peu tout le fonctionnement du volcan comment il s'est formé depuis combien de temps il existe enfin bref vous avez vraiment un côté très culturel et ensuite vous faites le choix de la façon dont vous allez visiter le cratère du volcan donc vous allez réellement marcher au cœur du cratère de ce volcan je crois qu'il est mort il n'est pas endormi il est bien mort il n'est plus actif du tout en tout cas vous avez deux possibilités donc la première c'est de le faire à pied donc c'est une durée totale de 2h30 et vous vous baladez avec un guide qui va vous expliquer toute l'histoire du volcan et vous marchez au cœur du cratère alors ça c'est en été c'est très très chaud alors non pas parce que ça chauffe dessous mais plutôt parce que le soleil chauffe dessus vous avez une autre façon de fonctionner qui est je vous l'avoue la façon que j'ai choisi donc le petit train là où vous êtes assis tranquille la visite fait également 2h30 mais c'est tout confort vous avez une personne donc la personne qui conduit le petit train qui est également le guide et qui va tout vous expliquer à l'aide de son micro il fait des arrêts au cœur du cratère pour que vous puissiez prendre vos photos que vous puissiez même toucher les pierres il y en a même qui en ont embarqué quelques-unes je crois c'est vraiment une visite qui vous déconnecte de la réalité vous êtes dans un décor qui est improbable on se croirait en plein cœur d'un décor de film vous êtes vraiment c'est très très sympa à faire vous avez plusieurs couches de lave qui ont séché donc on vous explique tout le côté toute l'histoire de ce volcan et ça change alors nous on l'a fait avec un enfant un jeune enfant qui s'est régalé donc après la balade à pied ou le petit train vous avez la visite des anciennes machines de l'antégy donc ils ont appelé cette partie l'âme de l'antégy qui sont des installations industrielles donc c'est une partie aussi qui est très intéressante puisque vous voyez d'énormes machines c'était des anciennes installations industrielles qui avaient pour but de transformer des scories donc les pierres volcaniques et puis on voit exactement comment ça se passait on est au cœur des machines c'est assez intéressant c'est assez ludique aussi puisqu'on monte on descend par des petits escaliers on voit les différents gros rouleaux on voit vraiment des machines qui sont immenses et on comprend un peu mieux comment on faisait pour fabriquer peut-être des pierres pour faire des maisons ou toute autre chose ça nous montre aussi que sans cette installation finalement ce volcan c'est un petit peu comme une carrière c'est grâce à cette installation qu'on a tous ces petits chemins à l'intérieur de son cratère et que l'on peut visiter avec ce petit train ou à pied donc c'est grâce à tout ce travail et vous avez pour finir une partie qui est très très chouette pour les enfants mais aussi pour les adultes je me suis bien régalée les attractions donc vous avez le volcan express donc là vous embarquez à l'intérieur d'un train qui est un faux train qui a les murs remplis d'écrans assez grands c'est une attraction qui dure 10 minutes vous êtes assis et on vous montre le décor donc de tout ce qu'il y a autour le puits d'homme qui est sous vos yeux c'est très joli c'est sympa le train bouge donc à l'intérieur vous avez les petits rideaux vous êtes bien installés et puis d'un coup les vitres se fissurent il y a un volcan qui arrive donc ça commence à trembler dans tous les sens vous avez de la fumée vous avez des sortes de chauffage à résistance qui vous chauffe bien ça y est le volcan le volcan débarque alors l'enfant avec qui nous étions était un peu paniqué il n'a pas bien compris que c'était pour de faux au départ c'est interdit au moins de 4 ans quand même parce que c'est assez impressionnant ça fait très vrai et on voit donc le volcan qui débarque le volcan qui explose et nous on est au milieu dans notre malheureux petit train qui se balade et c'est vraiment une attraction très très sympa et il y en a une seconde où vous êtes là un peu dans le style du futuroscope vous êtes assis face à un écran géant en face de vous ça peut vous souffler dans le visage de l'air vous envoyez des petits rubans qui sont accrochés dans les pieds et vous suivez un jeune garçon qui a envoyé son avion dans les airs et l'avion voyage dans le temps et retourne à l'époque où le volcan était réveillé et donc il y a tout un côté aussi où on nous montre des décors époustouflants sur ce grand écran et en plus on a le droit à ces petits courants d'air à ces petites choses attractives ça bouge c'est sympa c'est très très sympa donc là vous avez quand même de quoi vous faire une belle journée au volcan de l'Antégie entre la visite et la découverte de ce cratère le petit musée les attractions les machines industrielles c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très chouette et que je vous conseille de découvrir si vous en avez l'occasion si vous n'êtes pas trop loin vous avez également un parcours nocturne alors que moi je n'ai pas fait mais qui semble aussi très joli à faire là vous êtes à pied donc là la visite n'est pas très longue ça se fait à la tombée de la nuit il y en a pour environ une heure donc ça fait un kilomètre et demi à pied c'est pas énorme parce que vous allez être tellement absorbé et pris parce que vous voyez là ils ont joué sur les lumières sur tout un aspect j'ai envie de dire ça fait un peu féérique un peu futuriste aussi c'est très très chouette à voir d'après les photos là que je vous mets et si vous voulez profiter donc sur place vous avez également de quoi dormir il y a un restaurant et il y a les lodges de l'antégy ou alors l'archipel volcan donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour passer un petit week-end et vous sortir la tête de la réalité et de vos pelotes puisque c'est l'idée de cette rubrique évasion au niveau des prix la visite en petit train est à 18 euros et la visite guidée est à 13,50 euros ces visites comprennent bien entendu le musée la visite du cratère les attractions et les machines industrielles donc pour 18 euros ou 13,50 euros vous avez la totale pour les enfants de moins 4 ans c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans les prix sont moins élevés c'est de 11 à 15 euros donc c'est quand même une visite le billet de train à 18 euros personnellement l'ayant fait avec tout ce qu'il y a à voir c'est quand même très très abordable parce que c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps qui va vous prendre l'après-midi et vous allez découvrir plein de choses et ça vaut vraiment le coup c'est pas juste une visite d'une heure à ce prix là il y en a pour plusieurs heures et vraiment un gros régal je vous rassure je n'ai pas d'action chez l'antégi ils ne vont pas m'offrir un séjour chez eux je vous dis tout ça parce que c'est vraiment quelque chose de chouette à faire et que j'aime bien partager ce côté vous donner envie de vous lancer dans des visites de ce qu'on a en France on a quand même de très beaux sites en France des choses bien organisées bien conçues et c'est important de faire vivre nos petites régions qui ont besoin des fois de visiteurs donc voilà pour ce volcan de l'antégi pour cette rubrique évasion passons à la rubrique cinéma alors cinéma oui et non je suis allée voir un film comme toutes les semaines bien sûr mais c'est un film que je n'ai pas trop apprécié je n'ai pas vraiment envie de vous en parler c'est Les pistolets en plastique c'est un film qui est sur une histoire qui s'est passée en 2014 sur un homme qui a décidé de tuer toute sa famille sa femme et ses trois enfants il leur a tiré dessus et il s'est sauvé c'est une personne qui est encore en liberté aujourd'hui puisqu'on ne l'a pas retrouvée donc c'est déjà un peu impressionnant et désagréable à savoir et ce film est vraiment complètement il est sur cette histoire et on suit deux enquêtrices un peu farfelues qui le recherchent et donc une personne a été accusée à tort donc c'est ce qui s'est passé également dans la réalité et on nous montre tout ça avec un oeil qui se veut un peu humoristique mais pas trop non plus il y a un côté c'est très malaisant à ce film donc voilà je n'ai pas envie vraiment de m'épancher sur le sujet donc cette rubrique cinéma peut aussi être une rubrique un peu plus culture et j'ai justement un bon plan à vous faire partager donc cette semaine je vais plutôt vous parler de mon bon plan à la place de ce film le site s'appelle NetGalet je ne sais pas si vous connaissez c'est également une application sur le téléphone l'idée est de vous faire découvrir des livres audio ou des livres qu'on peut lire sur tablette je pense qui viennent de sortir ou qui ne sont pas encore sortis les éditeurs les mettent en ligne sur cette plateforme pour pouvoir faire un peu de pub en fait donc vous vous inscrivez gratuitement vous choisissez des livres qui vous plaisent donc vous pouvez choisir déjà vous pouvez donner votre avis sur la couverture si vous la trouvez bien ou pas bien vous pouvez lire le résumé vous pouvez écouter un extrait et là vous cliquez sur solliciter et donc l'éditeur va voir votre compte donc il faut que vous remplissiez eh bien une petite bio où vous expliquez pourquoi vous avez envie de lire des livres enfin bon moi j'ai dit que je pouvais en parler dans la rubrique du podcast après on vous demande de partager vos réseaux sociaux des petites choses comme ça pour que l'éditeur voit quand même l'intérêt de vous offrir le livre et à la fin soit l'éditeur accepte c'est de vous offrir le livre donc vous le lisez et ensuite vous donnez votre avis sur le site mais vous pouvez aussi en parler sur vos réseaux ou bien l'éditeur ne donne pas suite et vous n'avez pas le livre donc il y a tout un catalogue avec différents styles de livres donc comme je le disais audio ou sur tablette de lecture donc les audios sont très bien quand vous voulez crocheter pour moi c'est le top et vous avez tout type de livres vous avez du bien-être des BD des biographies cinéma, musique commerce, économie cuisine, éducation vous avez vraiment de l'horreur de l'histoire qu'est-ce que je vois encore jeunesse, informatique humour, policier fiction, politique poésie science-fiction santé et médecine voyage, sport bref c'est un site très complet dernièrement j'ai demandé à avoir un livre qui s'appelle Comment j'ai tué ton mari qui est écrit par El Cosimano et qui est lu par Nancy Filippo alors du coup c'est un livre qui est quand même à 24,95€ et que je n'ai pas payé en échange de mon commentaire je me suis absolument régalée à le lire alors Nancy Filippo qui est la personne qui le lit le lit d'une façon on est avec elle dans le bouquin c'est vraiment c'est vraiment génial elle fait différentes voix il y a des bruitages enfin il y a tout ce qu'il faut et donc je vais vous lire le résumé pour vous donner peut-être un petit peu envie de le découvrir alors rien ne va plus pour Finley Donovan autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de deux enfants le livre qu'elle a promis à son agent n'est pas encore écrit son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler et ce matin elle a dû déposer à l'école sa fille de 4 ans du scotch dans les cheveux à la suite d'un incident capillaire alors qu'elle discute de l'intrigue de son nouveau manuscrit avec un agent dans un restaurant leur voisine de table prend Finley pour une tueuse à gage et glisse un mot dans son sac à main elle lui offre 50 000 dollars pour se débarrasser d'un mari un peu trop encombrant hors de question pour Finley de passer à l'acte mais tourmentée par cette somme énorme qui réglerait bien des problèmes elle se rend malgré tout au bar où travaille la future victime et se retrouve embarquée dans une véritable enquête criminelle la fiction dépassera-t-elle la réalité alors le résumé c'est tout à fait ça le résumé il veut bien dire ce qu'il veut dire alors il existe 5 tomes avec Finley Donovan j'ai donc envoyé un message à l'auteur pour lui demander quand est-ce que sortirait le prochain en français puisqu'ils sont tous sortis en anglais et j'ai eu comme réponse que le deuxième tome paraîtra le 18 septembre prochain donc ça c'est une très bonne nouvelle enfin voilà pour cette application qui est Netgalet ça vous permet de découvrir des livres très chouettes un budget parfait puisque ça ne vous coûte absolument rien la seule chose en contrepartie c'est de mettre un avis sur le site et de pouvoir partager l'info à votre entourage pour que le livre se vende par le biais de bouche à oreille donc voilà le bon plan du jour qui est bien sympa et bien cet épisode touche déjà à sa fin il me reste cependant à partager avec vous vos derniers commentaires alors vos commentaires mais quel bonheur de les lire quel bonheur de découvrir ce que vous pensez des vidéos c'est vraiment très très sympa comme vous le savez déjà les commentaires portent sur l'épisode précédent qui était l'épisode numéro 20 avec comme invité la plateforme Freedom qui est une plateforme très intéressante puisqu'elle permet de faire des dons à des associations quand on achète une création à un créateur voici donc ce que vous en avez pensé on commence avec Catherine qui nous dit bonjour Aurélie je te remercie pour ton petit clin d'oeil qui m'a permis de faire des progrès avec Youtube merci pour tes podcasts qui s'enrichissent et qui me permettent de m'évader en découvrant tout un tas de nouveaux univers tout en crochetant merci alors à la fin de l'épisode 20 j'expliquais comment faire pour commenter comment faire pour mettre un pouce en l'air toutes ces petites choses qu'on ne prend jamais le temps d'expliquer et je pense que parfois il y a des personnes qui aimeraient participer et qui ne savent pas trop comment s'y prendre donc à la fin de cet épisode vous pouvez retrouver une petite parenthèse explicative pour que vous puissiez participer au maximum à ce podcast donc merci Catherine pour ton commentaire tu vois tu as réussi à me l'écrire Carine Crochet nous dit bonjour c'est toujours un plaisir de vous suivre sur les podcasts je me souviens des magazines mille mailles je ne comprenais rien heureusement il y avait les diagrammes bravo pour le contenu de la vidéo je découvre toujours plein de choses intéressantes alors un grand merci merci Carine oui donc dans cet épisode je parlais dans la rubrique Crochet rétro des magazines mille mailles dans lesquels on pouvait retrouver des napperons ou tout autre type de création des coussins des petites décos il est vrai que le texte était très compliqué à comprendre et que les diagrammes pouvaient nous sauver merci pour tes compliments sur le contenu des vidéos Colette nous dit coucou vraiment j'adore cette rencontre avec vous c'est clair limpide bienveillant que du soleil merci et bien ça c'est vraiment adorable c'est l'idée l'idée c'est d'avoir que de la bienveillance on a déjà assez de malveillance tout autour de nous dans la vie quotidienne alors quand on se met avec son crochet devant une petite vidéo bien sympa et bien on a envie que ce soit sympa du début à la fin et c'est bien l'idée donc merci de vous en rendre compte Virginie Roger nous dit bonsoir Aurélie mon moment chouchou après une journée bien remplie votre podcast et mon crochet merci pour ce comparatif effectivement les tulipes sont top je n'en ai qu'un et j'ai adopté depuis quelque temps des crochets knit pro waves notamment pour les tailles intermédiaires 2,25 et 3,75 et honnêtement je trouve qu'ils sont très très bien pour un prix raisonnable je les recommande à 100% je continue mon visionnage et merci Virginie alors dans cet épisode toujours numéro 20 il est vrai que dans la rubrique actus je parlais je faisais un comparatif entre les crochets clover et les crochets tulipes qui sont ceux dont on entend le plus parler dans les épisodes de ce podcast et là c'est assez rigolo ce commentaire de Virginie qui nous parle des knit pro puisque c'est également ce dont nous parlait l'invité du jour donc Elsa le crochet d'Elsa qui nous disait qu'elle crochetait qu'avec cela alors il va peut-être falloir que je fasse un nouveau comparatif avec cette marque si je commence à en entendre beaucoup parler Bérangère Noël nous dit bonjour Aurélie un bonheur ce podcast est devenu mon émission crochet c'est reposant et on découvre plein d'univers différents des créatrices et des créateurs inspirants merci beaucoup Bérangère je suis contente que ce soit devenu votre émission crochet tout ça me fait bien plaisir et donc pour me soutenir et continuer à avoir cette émission crochet qui vous plaît tant donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en descendant juste en dessous de la vidéo vous avez écrit ajoutez un commentaire vous cliquez là dessus et vous m'écrivez ce que vous avez pensé du podcast ou ce que vous avez à me dire sur les différentes rubriques crochet recto actu crochet rigolo les protections pour toilettes que l'on a vu bref vous pouvez commenter sans problème et puis surtout pensez à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo l'icône se trouve juste sous la vidéo vous verrez vous cliquez et moi ça me fait très plaisir voilà pour cet épisode numéro 21 le numéro 22 est déjà en commencement donc ne vous inquiétez pas il arrivera très vite en attendant je vous dis un grand merci de m'avoir écouté jusque là et à la semaine prochaine et à la semaine